bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte l'envers du décor des salles de cinéma ou comment parfois un petit caillou un tout petit quelque chose peut se mettre dans un énorme engrenage et se transformer en une avalanche qui fait qu'on se retrouve ne pas bosser pendant un certain moment je vais vous placer le contexte pour visualiser ça parce que ça a été un contexte très particulier et je trouve que ça représente bien à quel point on n'a pas tous vécu la crise du kovid de la même manière je vous place la base de tout ça donc en gros nous sommes en février 2020 j'ai eu mes vacances et au retour de mes vacances il y avait un truc qui avait pris une certaine proportion qui en a pris encore plus et qui du coup s'est imposé comme un événement majeur de notre histoire très clairement et qui a fait que notre pays a dû se confiner je ne vais pas réévoquer ce que c'est vous voyez très bien ce que c'est mais du coup pour moi ça a été le point de départ de quelque chose d'assez atypique c'est à dire que là où beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler par intermittence et à avoir fermeture ouverture fermeture réouverture etc et ben moi de mon côté je me suis retrouvé en fait à ne pas travailler pendant quasiment un an et demi pour la simple et bonne raison que le cinéma où je travaille eu un petit souci en gros courant mais il y a tout le monde qui a commencé à voir l'espoir d'une réouverture un petit peu tout et ça a commencé à doucement se mettre en place à commencer par les magasins ça suivi par les restaurants puis les lieux culturels et ainsi de suite et en fait on a eu une réunion d'information en interne c'était courant mi juin c'était je crois quelques jours avant la réouverture et en fait c'était passé quelque chose d'assez bizarre quelques jours avant c'est à dire que en fait on a une grande verrière à l'entrée de notre cinéma où on met régulièrement des affiches soit en rapport avec des films soit en rapport avec des événements culturels de la région et en fait cette verrière s'est visiblement pris un petit impact et il ya carrément un énorme carreau de un bon mètre sur un mètre cinquante qui a éclaté et ça faisait un gros trou et genre un trou où il ya un bon gros courant d'air et où du coup ça fait qu'on n'est pas sûr que la structure soit parfaitement en place et que ben tout puisse tenir parfaitement et donc du coup pendant notre réunion d'information qui devait être la réunion d'information de la réouverture des salles sur quel est le protocole sanitaire comment on allait accueillir les gens comment on allait projeter les films etc les séances et tout et ben nous ça s'est transformé en bonjour on va pas reprendre le boulot tout de suite et on sait pas quand est-ce qu'on va le reprendre et pour vous donner un ordre d'idée j'ai pas bossé de février 2020 jusqu'à mi mai 2021 donc ouais moi de mon côté j'ai eu un j'ai eu un cadre de vie assez étrange pendant un an et demi où je me suis retrouvé à ne pas bosser et à ne pas savoir quelle est la perspective en fait de reprise de mon travail et c'est très bizarre en fait ce genre de moment là parce que c'est vrai qu'on a tous un petit peu évoqué au travers de notre relationnel par rapport au kovid ou par rapport aux salles de cinéma la manière avec laquelle on a vécu en fait tout ça mais c'est vrai qu'au niveau emploi c'est quelque chose de très atypique de savoir que il ya les autres qui se remettent au boulot et nous on reste dans cette espèce de phase un peu étrange où justement on ne reprend pas le boulot et on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre le boulot et en sachant que ça n'est pas notre bon vouloir on sait pas du tout pourquoi ou comment ou quoi qu'est ce et on se dit simplement ok je suis dans un moment un peu bizarre où je ne sais pas quand est-ce que je vais me remettre à travailler mais bon sait-on jamais et c'est dans ce genre de moment là que j'arrive vraiment à identifier ceux qui se retrouvaient justement dans cet entre deux comme par exemple les boîtes de nuit qui se sont clairement retrouvés dans cette situation là où justement on leur donnait aucune perspective et on savait pas réellement à quel moment ils allaient pouvoir réouvrir et à quel moment ça va pouvoir tout se remettre en place parfaitement et du coup je me suis beaucoup identifié à ces personnes là lorsqu'on a eu cette situation parce que c'est vrai que c'est un peu particulier de se dire ok financièrement ça va mais je sais pas quand est-ce que je me remettre à travailler et je sais pas surtout est ce qu'à un moment je vais avoir à nouveau un mode de vie assez classique et ouais ça a été très bizarre donc ouais donc vous voyez un petit peu l'année et demie dans laquelle où justement j'ai pas mal bossé sur beaucoup de vidéos et où je me suis beaucoup investi justement là dedans bah c'était en fait parce que j'avais pas grand chose d'autre à faire à côté soyons sincères et je me suis mis à bosser sur plein de petits trucs à gauche et à droite justement parce que j'avais besoin d'occuper mon temps parce que j'avais pas du tout de perspective par rapport à la reprise de mon boulot ou des choses comme ça pour vous donner un ordre d'idée c'est carrément une période en fait où j'ai fait un truc que j'avais pas du tout prévu de faire mais du coup je me suis dit si tu veux le faire maintenant faut le faire j'ai passé mon permis parce que je n'avais jamais eu l'occasion ou l'envie de passer mon permis et là dans ce moment là et bien je me suis dit ok tu n'as rien d'autre à faire vas-y passe ton permis donc voilà si je l'ai vécu un peu bizarrement cette crise du kovid mais voilà c'était pour vous donner mon petit ressenti et surtout vous raconter quand même comment un cinéma mine de rien est resté fermé pendant un an et demi ce qui est une sacrée longue période pour une salle voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu comme d'habitude et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois dans l'ombre des salles obscures il ya des gens qui font en sorte que vos séances soient sûrs et